Générique ... Bienvenue à tous, voici les titres de ce 7 minutes. Les statistiques de représentation des femmes dans les partis politiques ne sont pas appréciées de tous. L'ONG lead africaine dénonce le non-respect du quota représentatif évalué à 30%. Et puis prévue pour les 6, 7 et 8 juin, la journée presse morte n'a pas eu lieu. Les raisons détaillées dans cette édition. Comment planifier l'environnement urbain de demain ? La CIE présente sa vision lors d'un panel organisé en marche de l'Africatio Forum. La représentation des femmes dans les assemblées élues fait encore débat. L'ONG lead africaine dénonce le non-respect de la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019, favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues avec le quota de 30%. Sa présidente Kadhi Tanou fustige cette attitude. C'était pour nous une occasion de pouvoir dénoncer ce fait-là, donc le non-respect de cette loi. Et puis de les interpeller également sur un certain nombre de choses. Donc assurer la sécurité des femmes qui s'aventureraient, auraient le courage de partir en candidature indépendante. Parce qu'il y en a qui ont commencé à se déclarer et on ne voudrait pas que leur sécurité soit mise à rude épreuve comme nous avons pu le constater les autres années. Les statistiques révèlent que le parti RHDP compte seulement une femme sur 31 pour les élections régionales, tandis que pour les élections municipales, 22 femmes sur 201 sièges sur la liste, soit 10,94%. Le PDCI RDA compte aussi une faible représentation féminine, avec une femme sur 27 pour les élections régionales et 14 femmes sur 164 pour les élections municipales. Selon l'ONG lead africaine, les partis PPACI et FPI ont également des taux de représentation féminine insuffisants pour les élections régionales respectivement estimées à 4,54% et 5,67%. La journée presse morte n'a pas été effective les 6, 7 et 8 juin 2023. Le mot d'ordre de grève a été suspendu pour un mois. Le directeur général de Fraternité Matin, le gérant d'Edipresse, l'agence de soutien et de développement des médias et les éditeurs de presse ivoiriens se sont rencontrés. Quatre décisions ont été adoptées. La gestion de la dette d'Edipresse envers les éditeurs de presse, l'attribution d'une subvention de fonctionnement aux entreprises de presse, la négociation du retour d'une subvention pour l'impression et la distribution et la création d'un groupe de contacts ASDM-GEPSI pour la mise en œuvre concernée de ces mesures et la préparation de mesures structurelles pour le développement du secteur. Il faut dire que l'ASDM, vraiment, dès le départ, s'est montré très ouverte aux discussions. C'est la raison même d'être de l'ASDM, trouver des solutions pour le développement des médias et je pense que les problèmes qui leur ont été posés, il n'y a pas eu de faux fuyants pour parler et je pense qu'il y a eu beaucoup de sincérité dans les échanges que nous avons eus. Donc, moi, je crois à la parole de l'ASDM, je pense que l'ASDM imprimé connaît beaucoup de problèmes. Déjà, avec les solutions qui sont proposées, je crois que nous allons sortir petit à petit la tête de l'eau. Dans un communiqué, Edipresse envisage d'ajuster les quantités nécessaires à la mise en vente par point de vente proportionnellement à la demande du marché et ce, sur la base de l'historique des ventes. Une décision que le groupement des éditeurs de presse considère comme méprisable et de non-respect des clauses de la Convention qui les lie à cette structure de distribution. 80% de la superficie du Gabon n'est pas encore exploitée dans le cadre du secteur minier. Le ministre gabonais de tutelle l'a affirmé mardi 6 juin au cours d'un panel organisé dans le cadre de l'Africasio Forum. Chen Sylvestre Mezui Moubiang a saisi cette plateforme pour inviter les investisseurs à faire un tour au Gabon, accentuer les recherches sur le sous-sol gabonais. Nous, au Gabon, nous appelons à l'investissement dans le secteur minier parce que nous savons que la recherche n'est pas encore faite. On a un véritable souci dans la recherche et les gros investisseurs qui font sont ceux qui font dans la recherche minière. pour valoriser le sous-sol gabonais et nous permettre, nous, de qualifier et de découvrir de nouveaux jugements. Pourquoi pas ? Le Gabon est un pays très stable, vous le savez, très stable. Et là, on a ajouté des codes, un code minier très attractif dans le régime fiscal, dans le régime douanier. Vous avez 10 ans de stabilité fiscale si vous avez un permis d'exploitation. Et depuis la recherche, donc la prospection, la recherche, la petite mine, la grande mine et jusqu'à la première mine, jusqu'à l'exploitation des rejets, le Gabon a cette vertu à mettre en place un régime fiscal très attractif. Si le secteur minier gabonais doit connaître une expansion, cela doit passer, selon les experts, par le choix et la promotion des champions nationaux. Nous avons beaucoup de ressources en Afrique. Je vais citer les ressources minières agricoles, mais les ressources les plus importantes sont les ressources humaines. Nous avons beaucoup de talent, des jeunes qui vont étudier à l'étranger, nous avons également des universités qui sont, je dirais, bien outillées en Afrique. Et donc, c'est important, effectivement, de promouvoir ces ressources-là pour leur donner confiance et faire en sorte que nous puissions atteindre un niveau d'émergence qui soit celui que nos politiques, je dirais, celui dont nos politiques font la promotion. Le secteur minier au Gabon est principalement centré sur l'exploitation du manganèse. Il représente approximativement 6% du PIB et des exportations du pays. Outre le manganèse et l'or, le minérai de fées, dont le Gabon détient des réserves abondantes, figurent parmi les ressources naturelles stratégiques du pays. Comment planifier l'environnement urbain de demain ? C'est autour de ce thème que des experts ont échangé lors d'un panel organisé en marge des travaux 2023 de l'Africacie au Forum. La planification de l'environnement passe par la réflexion de la mise en œuvre de plusieurs projets issus de divers domaines d'activité. En ce qui concerne l'électrification des villes et zones urbaines, le directeur général de la CIE a tenu à rassurer les Ivoiriens. Lorsqu'on tient compte de la situation aujourd'hui, si on veut se projeter vers une meilleure situation demain, quelles sont les leçons qu'on peut retirer des difficultés qui font que, malgré la volonté, on n'arrive pas au résultat ? Et donc, c'est ce partage d'expériences sur toutes les leçons, de la manière dont évoluent nos villes. On l'a dit, il y a une urbanisation particulière en Afrique. Vous avez potentiellement plus de 300 millions de personnes qui habitent dans des habitats précaires, qui ne sont pas censées être là. Eh bien, ces personnes-là, elles perturbent votre planification. Parce qu'elles consomment de l'énergie ou de l'eau qu'elles ne devaient pas consommer. Parce que lorsque vous devez intervenir, vous avez des difficultés d'accès, parce qu'il y a des gens qui sont à un endroit où ils ne doivent pas être. Donc, ça devient une réalité qu'il faut intégrer dans la planification, pour que demain, on arrive à fournir un service de meilleure qualité. Selon des chiffres publiés par Côte d'Ivoire Énergie de 2011 à 2020, la capacité totale installée d'énergie est de 2 229 MW pour une production brute de 11 204 GWh et une consommation brute de 10 020 GWh. Voilà, c'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501